Bien, bonjour à tous. Mon intervention s'intitule Impact des activités anthropiques sur la dégradation des milieux marins. Je me présente, Pascal Safa, je suis le président de l'Université des Antilles de la Guyane. Alors en fait, cette communication va s'articuler autour de cinq grandes thématiques. La première, l'hypersédimentation, qui est une action particulièrement traumatisante pour le milieu. La seconde, liée aux prélèvements sédimentaires qui sont effectués et qui sous-tendent une dynamique érosive. La troisième, liée aux pollutions qui peuvent affecter durablement les milieux. Ensuite, nous nous intéresserons, bien entendu, à l'impact des activités anthropiques sur le milieu, des activités, pardon, touristiques sur le milieu. Et enfin, nous terminerons par la nécessaire mise en place d'une politique de développement durable pour justement gérer les milieux. Alors tout d'abord, il faut replacer, je crois, la Guadeloupe dans son contexte. La Guadeloupe est un territoire qui est particulièrement contraint, 1600 km². La Guadeloupe dispose néanmoins d'une population relativement importante, plus de 400 000 habitants. La densité est quand même relativement élevée, 270 habitants par km². Pour mémoire et par comparaison, la densité moyenne en France hexagodin est de 110 habitants par km². C'est un archipel qui est dit maritime, c'est-à-dire sous l'influence du milieu marin. On a donc des îles qui peuvent être continentales ou des îles qui sont considérées comme maritimes. Donc la Guadeloupe est un archipel maritime. La seule île d'ailleurs continentale de la Caraïbe, c'est Cuba. La Guadeloupe peut être considérée comme une île-ville avec un taux d'urbanisation qui est très important, particulièrement sur la Grande Terre. Et la Guadeloupe, à l'image de la Martinique, est une zone de ce qu'on appelle de « hot spot » au sens de l'ONU et de l'UNESCO, car il y a un très grand endémisme et une biodiversité particulièrement importante. À cela, il faut ajouter bien évidemment que la Guadeloupe présente des espaces touristiques très importants. Et toutes ces caractéristiques font de la Guadeloupe un archipel d'une très grande vulnérabilité écologique et économique. Alors maintenant, rentrons un peu dans le détail et voyons quelles sont les incidences de l'hypersédimentation. Lorsque l'on a affaire à des surfaces comme celle-ci, qui sont des surfaces tout à fait couvertes par la végétation, ce que l'on appelle des surfaces biostasiques, en réalité, l'impact des gouttes de puits n'a quasiment aucune incidence sur le substratum pédagogique, c'est-à-dire sur le sol. À partir du moment où on va entropiser ces espaces, c'est-à-dire à partir du moment où on va travailler le sol, donc on va dénuder le sol pour X raisons, que ce soit pour l'agriculture ou que ce soit pour des activités autres, construction de routes, de supermarchés ou d'habitations, on va fragiliser le sol dans la mesure où la couverture végétale ne va plus servir de couvercle. Et donc, l'énergie cinétique des gouttes de puits va affecter le sol directement et donc va déstructurer totalement le sol. Ce sol sera deux fois plus déstructuré ou encore plus déstructuré lorsque l'on va le travailler en profondeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'imaginaire de l'agriculture, plus on laboure un sol en profondeur et plus les rendements sont...